Hello les Dofussiens ! Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait une petite vidéo de brisage. Ça date de décembre 2021 pour être exact. On va essayer de faire une petite vidéo où on refait nos meilleurs brisages. On va reprendre les items où j'ai eu le plus de rentabilité et du coup, on va essayer de les rebriser. Donc, j'ai préparé 14 items. J'ai préparé ces 14 items-là. On va les briser et puis on va à nouveau refaire nos meilleurs items. Donc, comme d'habitude, on se repose sur notre petit, comment on appelle ça déjà ? Je ne sais même plus comment on l'appelle, notre petit Doftabula. Donc là, j'ai préparé ces 8 objets. Ça ne va pas coûter très cher, ça va coûter 3,5 millions. L'objectif, c'est d'en refaire masse pour ceux que ça marche. Ou peut-être que ça ne marchera pas du tout, mais on verra. Normalement, on devrait être bon. C'est parti pour le premier item. Donc, on va commencer par la sacoche de Rodolphe. Donc, la sacoche de Rodolphe, elle m'a coûté 46 000 kamas. La sacoche de Rodolphe, on va faire quoi comme focus ? Ok, on revient sur notre petit site profus. Et donc là, il nous conseille de faire un petit focus en résistance neutre. Très bien. Donc, on va faire un focus pourcentage résistance neutre. On a 2 sur 3. C'est bof, mais ce n'est pas grave. Allez, donc on a dit 46 000 kamas pour 43 000. Ok, le premier est un échec. Donc, 43 000. Là, j'ai mis rés neutre. Sacoche de Rodolphe, c'est quoi terrible ? 43 000. Bon, ce n'est pas grave. On enchaîne avec la coiffe de la néfileuse. La coiffe de la néfileuse. Donc, ici, on va chercher la néfileuse. Ah oui, pas d'accent, pardon. Non, on n'a pas. Il est où la coiffe de la néfileuse ? Ah, on ne peut pas mettre d'accent. Voilà. Coiffe de la néfileuse. Pourcentage R, très bien. Pourcentage résistance R, 2%. Imagine, c'est encore 3. Ouais, comme par hasard. Donc, ça nous a coûté la coiffe de la néfileuse. Où es-tu ? Je ne la vois pas. Ah, il est là. 97 000 kamas pour 176 000. Il est un coiffe de 691%. Pas mal du tout, ça. Dis donc. 176 000. Alors, est-ce qu'on va la refaire ? Donc, on a dit réserve ici. 176 080%. On verra. On verra si on la refait. 80%, ce n'est pas non plus incroyable. On passe ensuite à la cape du capitaine pirate. Capitaine, capitaine, pirate. Cap, cap, cap. Où es-tu ? La cape du capitaine pirate. Et toi, c'est plutôt airfix. Hein ? 18 000. C'est bof, ça. Combien ça va coûter, moi ? Cap, tu vois, ça va coûter 25 000. Et donc, lui, il dit dommage air. C'est ça. Ouais, bon, on va lire. On va le tenter. Donc, ça m'a coûté 25 000. Et ça me rapporte 13 000. Ouf, échec celui-là. C'est pas grave. Next. Celui-là, je ne suis pas certain que ça puisse marcher. Le Godroad, bon, on va passer un petit Focus PA. Non, même pas Vitality. Oui, parce qu'il pense qu'on n'aura pas. Ouais, à 30%, mais aussi ici, c'est à 30%. Ok, on va quand même tenter le Focus PA. Donc, le Godroad, moi, je l'ai payé 13 000. Et ça me rapporte 33 000. Ok, mais bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. On ne va pas le refaire, le Godroad. Bâton fracas, non, c'est peut-être pas celui-là. Si, c'est le bâton fracas. Bâton fracas. Bâton fracas, plutôt terre pourcentage. Résistance terre. Est-ce qu'il y a 7% ? C'est pas mal. Nice. Et du coup, le bâton fracas. Par contre, là, on est sur des plus gros montants. 324 000 kamas. Et ça me rapporte 248 000 kamas. Pour l'instant, il n'y a pas de brisage transcendant. On enchaîne avec la cannebière. Donc, la cannebière. Est-ce qu'on voit ? La cannebière, vitalité. Il y avait un bon cof la dernière fois que ça a été fait. Je pense que le gars a dû l'a céder. Donc, vitalité, la cannebière. J'aurais dû mettre bâton fracas. Ça doit être rez-r, je pense. Et là, c'est vitalité. Non, toi, je ne sais pas. C'est quoi qu'on fait, là ? C'est le bâton fracas. Non, pas du tout. C'est la cannebière. Qu'est-ce que je raconte ? Vita. Donc, 175 000. Et ça me rapporte 110 000. Échec. Échec, échec, échec. OK. Non, mais moi, je continue d'y croire. Bâton du chêne mou. Bâton du chêne mou, on va y arriver. Donc, le bâton du chêne mou. Si je mets mou, il y en aura trop peut-être. Coiffe, cap, bâton du chêne mou. Pourcentage R encore. Mais ils aiment trop les RRZR sur le mercator. Ça m'a coûté 188 000. Et ça me rapporte 342 000. Voilà. Voilà. Voilà un bon brisage. Bon, on est sur du 81%. Ce n'est pas non plus incroyable. Mais c'est déjà ça. Racine de Floribonde, cette fois-ci. Floribonde. Tu en es où ? 108 000 sur la Vita. Donc, la racine de Floribonde qui coûte 245 000. Focus, vitalité. Hop là, 67 000. C'est un achat cuisant. Je pense qu'avec celui-là, on est très, très négatif. Non, mais on va peut-être se rattraper. Là, il reste que des brisages assez chers normalement. Normalement, la hache à la mêle. Ça, ça m'avait tellement rapporté. La hache à la mêle, 412 000 kamas. Et il faut focus. Terre fixe. Oui, 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 c'était ça. Ah non, c'est résistance Terre. Je crois que j'avais marqué. Qu'est-ce que j'avais marqué ? Oui. Res Terre fixe. Donc, 412 000. Et ça me rapporte. Oh, 121 000. C'est nul. Mais c'est nul. Oh, bon sang de bonsoir. C'est quoi ces brisages ? Normalement, ils sont tous sur Temporis. Pourquoi ils viennent m'emmerder ? Sabre de Ben Luripat. Allez. Ben Luripat, viens m'aider, s'il te plaît. Donc, toi, c'est haut. Très bien. Res haut fixe. Non, pas fixe. Res haut. Donc, ça m'a coûté 414 000. Et ça me rapporte 452 000. C'est nul. Oh, c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul ? HM menu. Toi aussi, tu en avais beaucoup rapporté. HM menu. Te fous pas de ma gueule. HM menu. J'ai foie. En toit. 208 000. Coût critique. OK. Pourquoi pas ? Crit. Donc, 270 000. Ici, on fait un focus. Crit. 145 000. Je suis au bout de ma vie. Il nous en manque 3. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On ne va pas finir par l'insigne de Kukuf. Allez, l'insigne de Kukuf. L'insigne de Kukuf, que me donnes-tu ? Voilà, il faut faire un PA. Très bien. L'insigne de Kukuf. Tu es au début. PA. PA aussi. 118 000. Et 169 000. Ce n'est pas incroyable, mais on gagne des petits camins. Il va nous rester, donc, le marteau de la Vigipirate. Le marteau de la Vigipirate. Terre fixe. Très bien. Terre fixe. Terre fixe. 416 000. Dommage. Non, c'est résistance Terre. Allez, tout brisé. 404 000. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible du tout. Bâton d'Inferno. Enfin, bot d'Inferno. Le bot d'Inferno. Dernier espoir. Dernier espoir. Il veut que je fasse un focus intelligence. Il me va te faire foutre. Je ne focuserai pas l'intelligence. Sans focus. Allez. Donc, ça m'a coûté plus cher. 738 000. Et ça me rapporte 286 000. Oh. Quel échec cuisant. Le brisage est mort. Donc, sur tout ça, j'ai investi 3 millions de 5. Pour que ça me rapporte 2 millions de 6. J'ai perdu 900 000. Eh bien, super brisage. Franchement, les gars, je ne sais pas si vous y arrivez vous, mais dites-moi en commentaire si le brisage en 2022 sur Dofus, c'est toujours d'actualité. Parce que... C'est vraiment pas terrible. Allez. On espérera faire mieux dans la prochaine vidéo. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada